Bonjour les gens, c'est moi. Je suis de retour sur YouTube aujourd'hui pour vous faire un tag. Voyez-vous, j'ai été tagguée par Evelyn de la chaîne Bises et Tot, que je mettrai dans la barre d'infos, pour faire le The End of the Year Book Tag, qui à l'origine avait été fait par cette chère Ariel Bissette. Toutefois, voyez-vous, nous ne sommes plus à la fin de l'année, mais bien au début. Alors, j'ai décidé de transformer ce The End of the Year Book Tag en tag de début d'année. Tant qu'à les garder, t'sais, pourquoi garder l'anglais, quand on peut le mettre en français, c'est un grand débat de vie. Voilà, si ça vous dit, allons-y. La première question, c'est un livre que j'ai pas pu terminer en 2017. Et maintenant que je pense, peut-être même en 2016 aussi, c'est assez pathétique. La réponse pour moi sera, c'est La Vallée des avalées de Réjean Ducharme, qui est un classique québécois. Voyez, j'ai essayé de le lire deux fois, je suis rendue là. Le peu, c'est que ça m'intéresse quand même de le lire, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation à mon humble avis. Parce que c'est un peu, je dirais pas absurde, mais c'est bizarre, c'est très bizarre. On a affaire à une jeune fille qui s'appelle Bérenice et qui déteste absolument tout le monde. C'est écrit de façon très... l'écriture est très belle, mais c'est écrit avec des mots compliqués et tout. Je dirais que ça ressemble peut-être un peu à l'écume des jours, l'écume des jours que j'ai pas du tout aimé. J'ai déjà un meilleur ressentiment pour celui-là, même si j'arrive pas à le continuer. Peut-être 2018 sera-t-elle l'année de La Vallée des avalées, l'année où je pourrais lire Réjean Ducharme. La question suivante, c'est un livre qui peut aider à faire la transition dans la nouvelle année, ou juste un livre qui est sympathique pour commencer l'année. Donc moi j'en ai choisi deux, malheureusement il y en a juste un que j'ai présentement avec moi. Donc le premier qui est présent, ce sera « Tout nos jours parfaits » de Jennifer Niven. Pourquoi ce livre-là? C'est que moi je l'ai terminé... En fait c'est un livre que j'avais lu en été, c'est pas particulièrement... Les deux livres, en fait c'est pas des livres qui sont hivernaux si on veut ou whatever, mais c'est un livre que quand j'ai terminé, j'avais envie de faire tout plein de projets créatifs, comme d'être une meilleure personne et tout. Donc je me dis que c'est parfait pour la nouvelle année où on est supposé redevenir des êtres nouveaux et tout régler nos problèmes. Donc oui, « Tout nos jours parfaits ». L'affaire c'est que c'est peut-être aussi une façon un petit peu déprimante de commencer l'année vu que c'est très triste, mais je vous jure que c'est pas juste triste, c'est aussi super inspirant. Et mon deuxième livre dans la même catégorie, c'est « Since You've Been Gone » de Morgan Madsen. Tout simplement parce que c'est un livre où la protagoniste reçoit une liste, une bucket liste à faire durant l'été, donc des défis à accomplir, et qu'elle doit les faire tout au long d'été. Et moi je suis une fan inconditionnée des bucket listes. Je trouve que c'est une super façon de se pousser à faire des choses qu'on aurait pu faire autrement, pis juste d'avoir du fun en tout cas. Pis t'sais, d'avoir du fun, mais en sachant un peu ce qu'on va faire. C'est pas juste faire comme « Ah, j'aimerais ça avoir du fun, qu'est-ce que je pourrais faire ? » Pis là finalement, le temps que tu penses à ce que tu pourrais faire, t'as fini ton été ou ton temps. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. La troisième question est un livre que j'attendais à la publication en 2017 et qui finalement n'est jamais sorti. En fait, c'est pas la faute du livre, c'est juste moi qui savais pas la date de sortie, mais qui s'attendais peut-être à ce que ça sorte cette année-là. Donc j'aurais deux livres qui, bon évidemment seront pas avec moi vu que le livre est pas sorti, mais je peux même pas vous montrer les premiers tomes, parce que je les ai tellement aimées que je les ai passées à des gens. Mais mes réponses seront donc le deuxième livre de Broadway Limited, un dîner avec Cary Grant, de Malika Ferdiouk, publié à l'École des loisirs, qui a été mon coup de cœur de 2017. Et là, bon là, vous vous dites « Oh, si elle l'a l'heure en 2017, ça va aller bien s'attendant à ce que ça sorte pas en 2017, mais c'est parce qu'il était déjà sorti en 2016, peut-être même en 2015. Fait que t'sais, j'avais une bonne raison d'attendre un tome 2. Mais il faut garder espoir, ça va arriver, ça va arriver. Mon deuxième livre, c'est en fait le dernier tome de la trilogie « La conspiration » de Maggie Hall. C'est une superbe série pleine d'action. C'est ça, le dernier tome, je crois qu'il est sorti en 2016, puis l'autre il était sorti en 2015, fait que j'ai vraiment espoir à ce que le troisième sorte cette année. Mais non, il n'est pas encore sorti, mais j'ai appris qu'il allait sortir. Je l'ai demandé dans sa voie de presse, mais je sais plus si c'est au mois de mars ou quelque chose de genre. En tout cas au Québec, je pense qu'il est déjà sorti en France. Québec, ça s'en vient. Mais j'en suis là, ce livre avec impatience. C'était dramatique. Autre question, 3 livres que je voulais lire en 2017, mais que finalement, j'ai jamais eu le temps. Donc, évidemment, ça sera dans mon objectif de lire en 2018. On y croit. Les 3 livres, en fait, ils sont 4. Les 3 livres, ça serait le premier, le cinquième ton de Harry Potter, mais en anglais, parce que j'avais commencé à lire en anglais et j'étais bien partie jusqu'à ce que ma session d'université commence. J'aimerais vraiment lire le cinquième, surtout que il faut que je lise le sixième pour un de mes cours. Mais j'ai pas relu le cinquième, fait que c'est un peu triste, ça me fait de la peine. Puis en plus, pour mon cours, je vais le lire en français, mais là, je vais le lire en anglais. Confusion. Deuxième livre, c'est un livre québécois que j'ai acheté au Salon du livre, pas en 2017, mais en 2016, et je l'ai pas encore lu, même si, ah, il a l'air parfait, comme pour l'automne, ou je sais pas, il a l'air tellement nice. C'est, là, il faut que je le dise comme il faut, Transitaïga de Ariane Gelina, publié chez Marchandfeuille, qui est une maison d'édition que j'adore. Leurs livres sont tellement cute. Donc, c'est le premier ton d'une trilogie. Fantastique. Puis ça a l'air vraiment creepy, puis oh, tu sais, ça a l'air parfait pour l'Halloween, mais je l'ai pas lu à l'Halloween. Les derniers deux livres vont ensemble. Il s'agit de Lola and the Boy Next Door et Isla de Happily After Ever After. Ha ha. Pourquoi, eux, mis à part le fait qu'ils ont une superbe couverture magnifique de la vie, c'est que j'ai lu le premier livre, Anna and the French Kiss, juste avant de partir en France. Et je l'ai adoré, adoré. Bon, c'est un petit peu de cliché, c'est un peu à l'autre rose, mais je m'en fous, c'est le genre de lecture que je voulais et c'était quand même une lecture genre top-notch. Donc, j'ai tellement aimé que la première chose que j'ai fait en terminant le roman, c'est que je me suis empressée d'acheter ces deux-là. Surtout qu'ils étaient comme 10$ chaque, c'était fabuleux. Et là, vous allez dire, ben oui, c'est normal, t'as fini de lire le livre, j'en t'achète les deux autres, mais c'est vraiment rare que je fais ça, que je me garoche comme sur Internet pour les commandos en ligne la suite. T'sais, j'attends comme... d'avoir baissé ma palle. Ha ha ha. Donc, c'est ça. J'ai acheté les deux autres dans la catastrophe. Et là, bon, le temps qu'il arrive, t'sais, c'est parce que j'étais revenue de France, et puis après ça, j'ai pas... j'sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps d'aider, je sais pas. Ça me fâche. OK. La question suivante, c'est un livre qui pourrait te surprendre en 2018. C'est assez vague, j'en conviens, c'est de ma faute, c'est moi qui ai réécrit les questions pour que ça fasse un nouveau temps. Mais, j'irais avec le premier tome de Millenium, la trilogie de romans policiers de Steve Larsen. En fait, j'ai pas grand espoir que ça me surprenne pis que ça devienne un de mes livres préférés ever. Bien franchement. Mais, je dois lire pour un cours. Et j'aime pas les romans policiers, je l'ai dit à tout le monde que j'aime pas les romans policiers, mais tout le monde m'a dit « Oh non, mais tu sais, c'est différent, c'est Millenium, pis c'est... Ah, ça fait que... » J'ai quand même un faible espoir que ce soit pas pénible à lire et que finalement, j'ai vraiment comme un coup de cœur que ça soit le premier livre policier ou presque que j'arrive à apprécier. C'est celui que je lui donne le plus de chance de me surprendre. Pis, mais s'il réussit pas, il va pas réussir en maudit, je le sais. Oh, oh, oh! Et la dernière question qui va s'étendre sur, dans le fond, plusieurs petits points de vie, c'est « Quels sont mes plans de lecture pour 2018? » Donc, ma première chose, ça serait... C'est assez basic, mais... Ça serait de lire plus de classiques. Parce que finalement, je me rends compte qu'à part les livres d'école, j'ai pas tant de classiques par moi-même, je sais pas. Mes classiques prioritaires à lire en 2018 et qui sont pas, mettons, imposés par l'école, je vais y aller avec trois auteurs. Pis d'ailleurs, ça s'intéresse pas, c'est trois auteurs de pays différents et... Ouais! Donc, le premier, ça serait Jane Heer de Charlotte Bronté parce que tout le monde en dit tellement de bien et ça a l'air tellement chouette. Le deuxième, ça serait une oeuvre canadienne-anglaise. Déjà là, j'ai pas lu beaucoup d'oeuvres canadiennes-anglaises. Mais c'est ça, comme il y a la série sur Netflix qui va... Ben en fait, elle vient apparaître sur Netflix au Canada parce qu'ils ont arrêté de la passer à la télé, c'est magnifique. Donc, Anne of Green Gables de Lucie Maud Montgomery qui est Anne de la Maison Pignon Vert. Et bon, je vais lire parce que ça a l'air juste trop cute. Regardez-moi cette couverture. C'est la chose la plus adorable que j'ai acheté de ma vie. Ça n'a aucune à vous. Troisième auteur qui est un auteur français, c'est Zola. Là, chez moi, j'ai juste Thérèse Raquin mais j'aimerais lire d'autres... d'autres livres de lui. J'avais lu une nouvelle, si je ne me trompe pas, c'est La mort d'Olivier Racaille au Couture John. Et je l'avais tellement adoré. Donc, j'avais demandé ce livre-là, ben, en tout cas, j'avais demandé un livre de Zola à Noël et j'avais eu Thérèse Raquin. Deuxième but, ça serait de... terminer des séries. Tu sais, les vieilles séries dystopiques que j'ai commencé il y a genre 4 ans et je ne les ai pas encore finies mais que j'ai tous les livres ou presque. Il faudrait que j'y finisse. Mais je suis bien partie de l'année quand même. J'ai fini The Maze Runner en partie parce que le film s'en vient. mais je l'ai terminé. Yay! J'aimerais aussi finir la série Delirium de Lauren Oliver que j'avais complètement adoré les deux premiers tomes. Alors franchement, c'est une de mes séries dystopiques préférées. Je pense avec Divergence, Hunger Games. Hunger Games, je dirais que mon amour pour Hunger Games s'efface un peu que le temps. Je devrais leur les... Bon, bref, c'est dans mes séries de dystopiques préférées. Je voudrais aussi, là, si c'est le troisième tome, il y en a 6, j'aimerais finir la série La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers et je voudrais poursuivre, mais aussi parce que je veux tellement lire la série des origines. Tout le monde, avec les ships, sont en train de virer fou et je suis interpellée par ces ships-là. Donc, une troisième série que je voudrais terminer, c'est La Sélection Kiara Cass. Là, c'est le deuxième, j'ai lu les deux premiers, mais je n'ai pas le troisième. J'ai avancé à le finir et peut-être même lire les deux autres livres après, même si on les a vie moins. Un autre plan que j'aimerais accomplir en 2018, et ça, je sais quasiment tout de suite que je ne vais pas le faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça serait de lire un livre en espagnol. Bon, parce que, évidemment, en français, c'est bien correct. En anglais, je suis rendue, en tout cas, pour le lire, je suis à l'aise à 95% avec des livres pour ados pis tout. Peut-être un classique, ça serait une autre paire de manches, mais... Mais, c'est ça, j'ai pris de rares cours d'espagnol, mais en chaque cours d'espagnol, je parlais tout le temps mon espagnol. Ce qui m'a vraiment fait débloquer en anglais, c'est de lire des livres et après ça, d'écouter des livres il y a des vidéos YouTube et des séries. Donc, j'aimerais un peu reproduire la même chose avec l'espagnol, même si j'ai tellement pas le niveau pour faire ça. J'avais acheté un livre dans une bouquinerie en espagnol qui est Twilight. Et, je veux vraiment lire en espagnol. Je veux dire, je voulais être en train tout le temps de détruire Twilight comme pas possible et je comprends certaines des raisons, mais j'aimerais vraiment ça lire, lire, avec une tête plus mature pour voir si c'est vraiment si pire que ça ou si on peut pas nuancer un peu la chose. Là, je me suis dit, « Tant qu'à lire lire. » Pourquoi ne pas lire lire en espagnol? Pour finir, mon dernier but, ça serait, j'aimerais lire plus de genres différents. L'année passée, j'ai quand même lu pas pire de poésie, j'étais contente. Cette année, j'aimerais lire plus d'essais, notamment, bon, les essais de la collection de Cumandis, qui est une maison d'édition québécoise. J'ai déjà lu plusieurs de leurs essais et j'ai adoré, donc j'en ai acheté deux pour les lire. Et j'aimerais ça lire d'autres essais, d'autres choses aussi. Je sais pas quoi encore, mais c'est un genre que j'apprécie bien. Alors, ben, j'espère que ce tag remixé vous aura plu. Je ne peux pas le refaire si vous voulez. il faudrait que je tag du monde. En tout cas, je vais voir qui je tag, potentiellement. Je l'écrirai en bas et je dirai au moment que je les ai taggés. That's what happens. C'est ça, merci à Evelyn de m'avoir taggé et je vous dis à la prochaine. Si c'est pas sur YouTube, dans les médias, ça sera sur mon blog. Bye bye!